Je vais vous raconter une histoire terrifiante. Il y a 7 ans, j'ai vécu un buzz et ça aurait pu changer le monde. Donc ça, ça c'est complètement faux. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien eu un premier buzz grâce à Squeezie. C'était il y a 7 ans. Quand je me suis rendu compte que c'était il y a 7 ans, je me suis dit ok, c'est le moment d'enfin en parler. Parce que je pense vraiment que les personnes qui connaissent cette histoire, ils sont peut-être 5 ou 6 à la limite. Je vais vous expliquer comment il y a 7 ans, j'ai eu mon tout premier buzz. Je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé il y a 7 ans. Parce qu'un buzz n'est pas forcément du positif. Et c'est une belle leçon pour les réseaux sociaux d'ailleurs. Faites attention à ce qui est en dit. Il y a 7 ans même plus, je démarre une chaîne YouTube, mais dans l'anonymat. Dans l'anonymat, voilà, pour pas qu'on sache qui je suis, j'ai un pseudo et je fais des vidéos sur des jeux vidéo. Rien de fou et c'est rien qui marche non plus. Et c'est pas grave, parce que moi ce que je recherche vraiment à ce moment-là, c'est faire des vidéos avec des potes et dans l'anonymat pour pas qu'on se foute de ma gueule, tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai la peur des réseaux sociaux. Donc je fais des vidéos avec des amis. Et c'est ce point-là qui est important. C'est un peu la tendance de créer des groupes et de créer des chaînes, on va dire, du haut. C'est un peu la mode d'avoir sa chaîne secondaire, sa chaîne principale. Au cas où vous ne le savez pas, une grande force des réseaux sociaux, c'est aussi de ne pas être seul. C'est du fit, mais c'est quelque chose qui marchait déjà à l'époque et qui commençait à venir de plus en plus à la mode. Sauf qu'en fait, cette idée de chaîne secondaire ne vient pas de moi. Et il y a 7 ans, m'est venue l'idée d'une nouvelle vidéo qui allait complètement changer de ma chaîne actuelle. Actuelle de l'époque. Ce n'est pas celle-ci d'ailleurs. Ce n'est pas du tout celle-ci. D'ailleurs, on est 50 000. Bravo. Bientôt les 100 000. J'espère que oui. Sinon, non. Bah, tant pis. Il arrive un moment où me vient l'idée d'une vidéo sur Squeezie. Cette vidéo a pour but de créer un faux drama. Complètement con. Complètement second degré. Mais de manière à créer un genre de complot gouvernemental. À ce moment-là, je me dis, je ne peux pas faire cette vidéo seule parce que vu que ce serait jouer un personnage, si on veut le prendre plus au second degré, il faut qu'il y ait deux personnages. Si ces deux personnages sont complètement cons et absurdes tous les deux, on va tout de suite comprendre le sens de la vidéo. Je propose donc cette vidéo à mon duo de l'époque. Duo de l'époque que je n'ai pas revu depuis des années. Et pour cette vidéo, j'ai réussi à le recontacter. Et il va intervenir et nous donner son avis à lui aussi sur ce buzz qu'il y a eu grâce à Squeezie. Vous suivez toujours. Quand je propose cette vidéo à mon duo, celui avec qui je faisais toutes mes vidéos à l'époque, pour lui, ça sonne logique de créer une chaîne secondaire qui sera une chaîne duo. On continue nos vidéos à nous, qui nous paraissent cool, parfaites pour nous à l'époque, mais on crée une chaîne duo pour maintenir les vidéos bazar. Un peu les vidéos innovantes, tests, etc. C'est-à-dire que sur cette chaîne secondaire, on a posté deux vidéos. Et il a fallu deux vidéos sur cette chaîne secondaire pour que ça explose. Et je pense que c'est ça qui a fait dérailler tout le système. On y vient au but, le sujet de cette vidéo. Au moment où on a cette idée et qu'on crée la chaîne, Squeezie sort un vlog. Un vlog où il raconte l'histoire de son tatouage. Dans le script de la vidéo, on arrive à trouver un sens à ça parce que, souvenez-vous, les vidéos de Squeezie ressemblaient à ça. Des plans très contrastés et surtout, une caméra inversée. C'est-à-dire que ce qui est filmé, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. Ça, c'est réellement filmé. D'ailleurs, sept ans après, je n'ai toujours pas la réponse de pourquoi est-ce que Squeezie inversait ses plans. Généralement, c'est plus une question de style ou de plutôt paraître la réalité. Mais bref, ça inverse tout ce qui se passe à l'image. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand Squeezie sort son vlog sur le tatouage, le tatouage n'apparaît pas sur le même bras que ses autres vidéos parce que la caméra est simplement inversée. En fait, ça n'a rien de fou. Et c'est surtout que moi, à ce moment-là, je l'ai compris direct que c'était du montage. Et je me suis dit, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à en tirer de drôle, d'absurde et en fait, de complètement con pour en faire une vidéo sans vraiment utilité à part raconter n'importe quoi et tenter de faire rire. Donc, on part sur cette base de se dire que, OK, il y a un complot. En fait, Squeezie n'est pas vraiment Squeezie parce que ses tatouages se déplacent. Sous-entendu que ce sont des faux tatouages et que donc, ils manipulent tout le monde. Mais ça, ça reste dans le script de la vidéo. En fait, c'est totalement absurde et c'est totalement faux et c'est totalement du second degré. Donc, on écrit cette vidéo et dans ce cas-là, on se lâche. Illuminati, complotiste, gouvernement, corruption. Ça n'a aucun sens, en fait. Mais c'est ça qui fait la matière de cette vidéo sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle à ce moment-là Les Gamers. Il n'y a pas plus pété que ça. Maintenant, je l'ai dit, je l'assume. Mais quand même, il m'a fallu 7 ans pour l'assumer. Évidemment, le tatouage de Squeezie fait du bruit. Je sais que ça fait des tweets, je sais que ça fait beaucoup de réactions sur Internet. Squeezie décide d'en faire une nouvelle vidéo qu'il appelle le tatouage. Dans cette vidéo, son concept est simple. Il va répondre à tout ce qui se passe. Alors, de ce que je me souviens, il ne reçoit aucune haine. C'est simplement des curiosités, des questions, etc. Et puis bon, ça fait un petit contenu en plus. Voilà, pour l'époque, c'était, je crois que Squeezie, à ce moment-là, c'était peut-être 4 vidéos par semaine. Donc, fallait enchaîner, on va dire. Moi, j'avais pour habitude de regarder les vidéos des YouTubers le soir quand je rentrais des cours. Mais ce soir-là, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai reçu un message directement de mon duo qui me dit, mec, regarde la vidéo de Squeezie. On peut partager des vidéos. Généralement, ça se passe comme ça. Tiens, mec, c'est drôle, regarde ça. Ou MDR, regarde à 2 minutes 20, ça parle de toi. Non, là, c'était mec, regarde cette vidéo. C'est-à-dire que sa réaction, pour moi, elle n'a pas été dans le sens « Oh, c'est trop cool. » Mais mec, je crois qu'il y a un problème. Je lance la vidéo et je ne réponds à plus aucun message. Et je regarde du début à la fin. Enfin, presque. Je me mets à rentrer dans la vidéo et en fait, j'oublie que je regarde parce qu'on m'a demandé de regarder parce que peut-être j'apparais dedans. À ce moment-là, je ne suis au courant de rien. J'oublie le message, j'oublie tout ça. Non, ça y est, je suis plongé dans la vidéo, je suis plongé dans l'humour de Squeezie. C'est bon, tu vois. Je suis perdu. Jusqu'à ce que j'entende, ça. Oh, putain, il y en a même qu'on fait une vidéo sur cette connerie. Tout a commencé qu'on a vu le vlog de Squeezie où il a fait un tatouage dans son bras droit. Oh, vous êtes donc des abonnés fidèles ? Mais après avoir vu les vidéos qui suivent, on a remarqué que le tatouage de Squeezie n'était plus sur son bras droit et sur son bras gauche. Je me rappelle très bien ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là où j'entends il y en a même qui ont fait des vidéos sur cette connerie. Je m'épose. Parce que je comprends, en fait. Je suis à l'image, la vidéo est à l'image. Et je me dis, oh merde, il fait nuit, je suis dans ma chambre, je suis petit et je stresse. J'ai le cœur qui bat, je me dis, mais merde, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? Et là, du coup, me vient l'idée, mais non, remets la vidéo, il faut que tu en saches plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été dit ? Mais pour moi, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je suis fini. Je me dis, je suis dans la merde. Donc, évidemment, Squeezie réagit plutôt bien, en fait. Il prend ça à l'humour, il comprend le second degré. Lui, c'est là qu'on va revenir plus tard. Effectivement, on entend la voix de mon duo, on entend ma voix. Donc, voilà, avec un peu de recul, le stress redescend, je mets ce passage en boucle. Je suis en mode, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je me dis, mais demain, je ne pourrai plus aller à l'école sans qu'on me reconnaisse. Totalement faux. Personne, et aujourd'hui, encore personne n'a su que c'était moi. Et c'est entièrement normal, c'est juste ma voix, et encore aujourd'hui, je n'ai plus la même voix parce que c'était il y a 7 ans. Moi, une des premières choses que je fais, c'est que je cours voir mon frère et je lui dis, mec, je suis dans la vidéo de Squeezie. Mon frère, à ce moment-là, il est en train de jouer à un jeu avec son pote, avec un micro, je m'en rappelle, et lui dit, mec, il y a mon frère dans la dernière vidéo de Squeezie. En fait, ça tourne comme ça et donc très vite, je le prends bien. Je suis en mode, mais c'est cool en fait, c'est trop stylé. Et le soir même, on a des notifications sur la chaîne YouTube de la vidéo originale. Et ça, pour le coup, c'était la chose auquel je m'y attendais le moins. Squeezie n'a pas partagé la vidéo, Squeezie n'a pas mis de lien ou quoi que ce soit, les gens sont allés chercher la vidéo. Sans doute pour la voir en entier, sans doute pour la critiquer, j'en sais rien, mais les vues n'ont fait que d'augmenter au fil des heures. Aujourd'hui, elle comptabilise 80 000 vues, ce qui pourrait paraître rien à première vue, sauf qu'en fait, elle a vraiment buzzé de nulle part en quelques semaines. Et ensuite, plus rien. Parce qu'évidemment, c'est pas une vidéo qui vit dans le temps. Elle revit aujourd'hui parce que j'en parle, mais il n'y a rien de plus quoi. Et à ce moment-là, c'est vraiment mon premier buzz, la première vidéo qui fait des vues, la première fois qu'une chaîne est monétisable. Ma première vidéo remonte à 2012 et pour moi, avoir une chaîne monétisable, c'est impensable. Ça veut pas dire que j'ai gagné de l'argent sur ce buzz parce que j'ai rien gagné du tout, mais c'est un palier en fait qui est franchi dans YouTube. Et si, non. Allô, YouTube, qu'est-ce qui se passe ? 50 000 abonnés ? Quand même, faudrait faire quelque chose, là, non ? Donc la vidéo fait des vues, il y a des réactions, il y a des commentaires. Et en fait, à ce moment-là, c'était vraiment une scène secondaire, quoi. Donc franchement, on a fait attention à rien, c'est-à-dire la description, elle est bourrée de fautes d'orthographe, la vidéo, c'est pareil, les musiques, il y a des droits d'auteur de partout, machin. Il y a plusieurs types de commentaires. Il y a ceux qui vont dire MDR, trop drôle. Il y a ceux qui vont dire mais ouais, vous êtes cons, quoi. Ceux qui vont dire mais vous êtes débiles, la caméra est inversée. En fait, on va se prendre une sorte de vague de haine parce que les gens pensent qu'on est premier degré. Mais je me doute bien qu'en fait, les personnes qui ont cherché cette vidéo à cette époque-là, c'était les personnes les plus premiers degrés possibles, non ? Fallait le vouloir pour trouver cette vidéo, fallait la chercher. Tu tapais les gamers, tu tombais sur beaucoup trop de choses pour tomber sur nous, surtout que c'est encore une fois un nom éclaté. Il fallait pas faire ça, voilà, je le dis. Et en même temps, on se prend une vague et je trouvais ça trop beau et c'est quelque chose que je vis en ce moment. Quand quelqu'un met de la haine, il y a toujours quelqu'un qui lui répond bah en fait, si t'es pas content, dégage. Et moi, quand je lis ce genre de commentaires de personnes qui prennent le temps de te défendre, vraiment, si vous faites ça, vous êtes les meilleures personnes du monde. C'est vous qui donnez de la force. Donc, c'est ce qui se passe dans les commentaires. Donc, ça booste un peu l'égo et en même temps, on se dit, merde, on est très critiqué et ce qu'on fait, c'est nul. Et en fait, on prend 1000 abonnés en vraiment quelques jours. C'est pour ça que la chaîne est d'ailleurs monétisée. Pour rappel, on partait de zéro et on arrive à 1000 avec une vidéo de Squeezie postée dans la soirée. C'est une dinguerie. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 500 personnes qui se sont désabonnées. C'est des choses qui arrivent. En même temps, il n'y a pas une vidéo depuis 5 ans. Mais on va y revenir. Évidemment, tel buzz, en fait, ça nous prend de court, quoi. On ne s'attendait pas à ça. Dès qu'on va poster une vidéo, les gens seront là. Les gens seront à l'affût. Il y a 1000 personnes qui viennent de s'abonner en un jour. Ça veut dire qu'ils vont recevoir la notification. Et à ce moment-là, c'est l'échec qui commence. Premier buzz, premier échec. C'est beau. C'est beau et un peu con, mais en même temps, c'est un peu le destin, on va dire. Évidemment, nous, on tourne cette vidéo sur Squeezie, on n'a jamais prévu de suite, en fait. On ne s'est jamais posé en se disant mais qu'est-ce qu'on va trouver comme complot et qu'est-ce qu'on va trouver comme complot pour faire mieux. Parce que la vidéo qu'on a fait sur Squeezie, étant bien même elle est pourrie, est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose de mieux ? C'est pas sûr. Est-ce qu'on arrivera à trouver un autre complot ? C'est pas sûr. Et on n'a pas forcément le temps de réfléchir et de préparer une vidéo et on sort des vidéos plus nulles les unes que les autres qui s'enchaînent en fait. Sauf qu'il y a toujours ce buzz et cette appartenance à Squeezie qui rôde sur nous à ce moment-là. J'aimerais contacter le duo de l'époque qui a fait cette vidéo avec moi. Il s'appelle Bader, il habite au Maroc et on s'est rencontrés en faisant un braquage sur GTA V Online. Ça c'est une vraie info. On a joué pendant des années à GTA V et ensuite on a fait des vidéos sur YouTube. Je vous laisse écouter ce qu'il a à nous dire. Je me rappelle, j'étais assis, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube et là donc Squeezie sort une nouvelle vidéo, je clique dessus et vers la fin, c'est la toute dernière fin donc il a fait l'outro avec nous. J'entends ma voix, je me dis non. Après c'est la voix de Gab. Mais non, arrête. Je prends mon téléphone, je lui envoie un message. Oh Gabin, regarde la vidéo Squeezie. je voulais pas spoiler. Deuxième fois, il répond pas. Oh Gabin, t'es où ? Et là, Gabin il écrit Oh merde. Et à chaque fois que je rafraîchais la page, 10 000 vues puis après c'est 15 000 vues. Mais c'est des chiffres mais exceptionnels. Il y avait deux types de personnes. Donc il y avait les mecs qui comprenaient le second degré, les fanatiques de Squeezie qui nous insultaient pour je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu racontes Squeezie dépend du Diminati ? J'ai failli le prendre personnellement parce qu'on m'insultait beaucoup. Donc Gabin il a su genre comment faire, comment répondre à ses commentaires méchants. Donc on répondait nous aussi au second degré. On faisait pas juste que se battre. Le cyberharcèlement, il était chaud parfois. Donc j'en parle à les amis, je leur dis Qu'on est le premier youtubeur français là ? Ouais il va m'appeler pour le GP Explorer 3. Ouais je leur montre la vidéo là ils se foutent de ma gueule mais ils me disent genre Squeezie c'est un bon. Il l'a pris, il a joué avec nous. Si tu veux nous appeler moi Gabin au GP Explorer 3 avec plaisir. Le mec qui a fait une seule vidéo de lui il y a 7 ans il veut intégrer le GP Explorer. Le positif dans cette histoire c'est que ça m'a donné foi en les vidéos. Ça m'a fait comprendre qu'une vidéo pour un rien ou pour une raison pouvait buzzer. Ça veut dire que des gens au final apprécient ton travail. Là c'était pas forcément le cas. Mais soit. Le point négatif de cette histoire bah évidemment t'es confronté directement à un large public qui va regarder tes vidéos et potentiellement les critiquer s'ils sont trop premier degré. Et pour ça j'en veux absolument à personne. Voilà c'est clairement pas la fausse de Squeezie et à aucun moment on a décidé de faire supprimer la vidéo ou quoi que ce soit parce que au final pour nous c'était plutôt cool. Et je me rappelle que un an deux ans trois ans après la vidéo de cette sortie mais vraiment je recevais des notifications nouveaux commentaires c'est pas vrai vous dites n'importe quoi vous êtes des menteurs oui c'était le but de la vidéo. Et puis petit à petit pour plusieurs raisons et surtout que c'était une chaîne secondaire et une chaîne en duo et bien on décide de complètement arrêter parce qu'à ce moment là il y a aussi quelque chose qui arrive et qui est très dur pour le YouTube en général il y a l'arrivée de la cloche de notification qui n'existait pas. Mais au moment où elle a été instaurée plus personne ne recevait les notifications il fallait l'activer puisqu'elle était désactivée de base pour tout le monde. Je me rappelle qu'il y avait eu des personnes comme Amixem qui justement s'était plaint de ça puisque c'était la phase où les abonnés ne recevaient plus les vidéos. Quand c'était Amixem quand t'es Squeezie à cette époque ben c'est pas grave parce que les gens vont te chercher quand tu viens de faire ton premier buzz que la semaine d'après on te retire les notifications c'est-à-dire que plus personne n'est là d'office. Et ça nous on comprend très vite quand les autres se plaignent que les abonnés ne reçoivent plus les vidéos nous c'est pareil sauf que nous personne ne va venir nous chercher et c'est normal. Et donc petit à petit la chaîne et le buzz se meurent avec et fin de l'histoire. On se rend compte finalement qu'on n'est pas à la hauteur notre vidéo en vaut pas le coup elle est plus gênante qu'autre chose les gens se sont permis de la critiquer parce qu'ils ont vu peut-être des enfants enfin n'importe quoi là je vous parle d'un temps où énormément de vidéos sur YouTube sont gênantes et c'est peut-être même aussi le prime de la chaîne Malest TV heureusement par chance on n'est jamais passé dessus c'est cool ça aurait pu réengendrer du buzz et donc réengendrer des moqueries et heureusement qu'à ce moment là peut-être qu'on était anonymes parce que peut-être ça aurait été une image qui par contre m'aurait collé à la peau et c'est pour ça que je me suis tu sur cette histoire pendant longtemps et là je me suis dit que c'était le moment d'en parler parce que j'ai quitté YouTube à cause d'un buzz qui a mal tourné et aujourd'hui je suis de nouveau sur YouTube comme quoi la boucle est bouclée avec le recul il n'y a aucun regret sur cette vidéo c'est plus une histoire très drôle et je me rappelle vraiment encore de la réaction que j'ai eu quand j'ai vu Squeezie réger la vidéo surtout que j'ai trouvé sa réaction très drôle en fait donc s'il y a bien quelque chose à retenir de cette vidéo c'est que 7 ans après cette vidéo est toujours aussi nulle est-ce que je peux me vanter d'avoir eu mon premier buzz grâce à Squeezie d'une certaine manière oui et d'une autre bah non parce que finalement j'ai décidé d'arrêter et de reprendre plus tard bien plus tard et cette fois-ci en montrant ma tête et ça a fait ce que je suis aujourd'hui parce qu'en fait je pense que toute cette histoire m'a fait me rendre compte que j'étais juste pas prêt ok il y a un buzz ce qui est arrivé à ce moment-là sur moi sans que je m'y attende et justement j'étais pas préparé à ça elle était là mon erreur si potentiellement je m'étais dit ok je suis prêt Squeezie va la voir Squeezie va faire une vidéo peut-être que tout aurait changé parce que la vidéo elle aurait été mieux faite ça aurait été mieux travaillé j'aurais fait attention à toutes les fautes d'orthographe j'aurais fait attention à toutes les critiques qui peuvent être dites j'aurais peut-être préparé d'autres épisodes en amont et je pense qu'en fait cette histoire au fond elle m'a quand même forgé dans internet parce que parce que quand je suis revenu en décidant de montrer ma tête bah là on va dire que j'étais préparé à ça je savais ce qu'allait se passer parce que je l'avais déjà vécu la chose la plus importante qu'il faut retenir c'est que rien n'arrive par hasard beaucoup se seraient dit à ce moment-là bah dans ce cas faut pas que j'arrête et je continue mais j'étais bien trop nul et je manquais trop d'expérience pour continuer là-dedans et mon duo c'est pareil en fait nos duo globalement étaient pétés quoi faut le dire mais si on aurait continué là-dedans on aurait peut-être sur-enchaîné à faire des vidéos de merde jusqu'à ce qu'un jour on fasse des vidéos bien et qu'en fait plus personne nous prenne vraiment au sérieux et c'est ce qui arrive aujourd'hui à certains créateurs mais je dis pas non plus que l'idée d'arrêter pour revenir 7 ans après c'était forcément une bonne idée non plus enfin bref j'espère que cette histoire vous aura bien traumatisé non toujours c'est pas une histoire terrifiante j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la liker à la partager à Squeezie peut-être qu'il se rappelle de moi non mais surtout qu'il ne m'a jamais vu et je n'ai plus la même voix enfin bref aujourd'hui je suis de retour je suis là et qui sait qu'est-ce que l'avenir me réserve on sait pas et c'est ça qui est intéressant oh Siri mais putain mais personne l'a appelé genre oh je suis en train de faire un thread horreur là je sais plus ce que je disais Siri de merde mais c'était cool en plus ça avait l'air cool ce que je disais en plus j'ai oublié ce que je disais bon écoutez prenez soin de moi ah si je me rappelle au final YouTube c'est faire des vidéos sans savoir ce qu'il va se passer ensuite et c'est ça qui est intéressant et passionnant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la liker à la partager ça soutient énormément et puis moi je vous souhaite de passer une excellente nuit voilà je sais pas il faut bien le dire à un moment donné donc bonne nuit salut ah oui non rien